Le Conseil communal d'Abomé, dirigé par le maire Antoine Djedou et le secrétariat exécutif sous la direction de Serge Goudjot, ont organisé une séance de réédition de comptes le jeudi 11 juillet 2024 à la maison du peuple de Goro. Cet événement visait à faire le point sur les réalisations effectuées de juin 2020 à juin 2024, à discuter des perspectives futures et à recueillir des préoccupations des habitants. La présente séance prend l'allure d'un bilan en raison du fait qu'il s'agit d'une toute première pour le compte de notre mandature. Il s'agit donc pour nous non seulement d'une exigence légale, mais aussi et surtout d'une obligation morale. A ma prise de fonction en juin 2020, après avoir pris connaissance des réalités profondes de notre cité, je me suis engagé sur les principaux défis de notre ville, notamment la restauration des attributs de ville capitale et chef-lieu du département du ZOO, la dynamisation et la mobilisation des ressources propres en vue d'un financement soutenu du développement local, le renforcement des actions en faveur du secteur de la santé, de l'éducation, de l'urbanisation et du tourisme culturel, la modernisation de l'administration communale, l'actualisation complète du registre entier urbain et réflexe, la viabilisation des zones loties et en cours de lotissement de la commune. Dans son allocution, le maire Antoine Diedou a souligné l'importance de cette séance de réédition de comptes et évoqué les divers projets d'infrastructures et les initiatives de développement local menées durant son mandat. Au total, plus d'un milliard 500 millions d'investissements ont été réalisés dans tous les secteurs de développement de la commune. Ces investissements se résument globalement à la construction d'une quinzaine de modules de trois salles de classe avec bureaux, directeurs, magasins et équipements. La réalisation de travaux de construction et de réflexion de dispensaires, de maternités, de logements pour sages-femmes dans l'ensemble des neuf formations sanitaires de la commune. L'acquisition de plus d'une centaine de lits métalliques et de divers équipements médicaux de dernière génération comme l'appareil de coloscopie qui n'existe pas dans le département au profit de toutes les formations sanitaires de la commune et au profit du CHD. La construction d'une trentaine de boutiques et hangars dans les marchés secondaires de la commune et aux abords du stade municipal et du centre des jeunes et loisirs d'Avoumé. La réhabilitation des anciens blocs administratifs des arrondissements de Détahou et de Ronlis pour abriter d'autres services publics locaux d'importance comme le tribunal de conciliation d'Avoumé et un commissariat d'arrondissement. La réalisation de plusieurs études de faisabilité et études architecturales pour des projets à venir. L'acquisition d'une vingtaine de lampadaires solaires photovoltaïques destinées à renforcer l'éclairage public via le réseau conventionnel. L'entretien de 28 km de pistes rurales dans les arrondissements périphériques. L'aménagement d'une dizaine de kilomètres de pistes de décès rurales. L'ouverture de plus de 40 km de voies dans l'ensemble de l'électrissement de la commune. Le reboisement de plus de 40 hectares de terre en vue du renforcement de la végétation de la commune d'Avoumé, etc. Le secrétaire exécutif de la mairie, Serge Goudjo, s'est réjoui de cet exercice de transparence. L'obligation à laquelle je vais satisfaire avec mon équipe à votre suite serait l'obligation de transparence vis-à-vis des populations. Transparence en ce sens qu'il serait bon de permettre à nos hôtes de mettre du doigt sur la situation géographique de ce que nous revendiquons avoir fait et en plus de cela, leur donner une idée du point de ces différentes réalisations pour leur permettre d'avoir une idée ne serait-ce que sommaire de la pertinence de notre gestion. Les habitants ont également eu l'occasion de s'exprimer et de faire part de leur doléance. Les techniques de gestion, la séparation du pouvoir politique et du pouvoir technique, vous savez que naturellement il doit y avoir des changements. Et c'est dans ce état. Aujourd'hui on constate que le secrétaire exécutif est dirigé. Nous avons d'abord eu la chance de connaître un premier secrétaire exécutif qui par la suite a démissionné. Aujourd'hui nous avons un autre qui est là, très instrumenté, et qui apporte son expertise et accompagne la vision des élus locaux. Donc pour moi, ce qui a véritablement changé, c'est d'abord la gestion au niveau de l'expertise que ces cadres-là ont apporté, en plus de l'existant. Parce que n'oublions pas qu'il y avait déjà quelque chose qui existait. Il y a des cadres qui sont déjà dans la maison, mais les nouveaux aussi ont apporté un élan à la capacité d'agir pour satisfaire le besoin public. C'est lorsque vous apprêtez un repas à servir les gens, parce que vous êtes sûr que ce repas-là est consommable, que vous l'avez mené, vous l'avez mené devant ces personnes-là. C'est parce que nous sommes sûrs que nous avons fait du bon travail. que nous avons le devoir d'inviter les populations, que nous avons le devoir de gérer, que vous faites ce contrat-là. Donc, je vous apprécie de ça.